Le poste de police et la mairie de Tongo Mayel dans la province du Sahel ont été la cible d'attaque dans la nuit du 27 au 28 février. Bilan, des bureaux vandalisés et incendiés, de même que du matériel emporté par les assaillants. Des assaillants non encore identifiés, mais qui se réclament d'un groupe dénommé Ansarul Islam. On fait le constat avec Alexis Ouedrago et Bernard Diassou. Le commissariat de police et la mairie de Tongo Mayel ont été attaqués. Bilan, plus d'une quinzaine de motos brûlées, des bureaux saccagés ou incendiés et du matériel dont un tricycle et des motocyclettes emportés. A la mairie de Tongo Mayel, tout comme au commissariat de police de la commune, les auteurs ont pris le soin de laisser le même message par Ansarul Islam. Les tirs ont commencé à 23h50 et puis les tirs se multiplient. Puisque ce n'est pas un seul tirs, mais bon, les tirs des armées, les armes sont différentes. Il y a des gros tirs, il y a des petites tirs. Puisque le bruit là, bon, il y avait une très haute différence. Bon, ils étaient là, bon, peut-être qu'ils ont fait même le tour du village à pied. Et puis jusqu'à quelque chose de 1h40, comme ça, 45, on a cessé d'entendre le coup. Puisqu'ils étaient venus en moto. D'autres disaient qu'il y avait un véhicule qui était gardé derrière la portée, comme on n'a pas vu le véhicule. Mais les motos, on a vu ça. Fort heureusement, aucun blessé ni de mort n'a été enregistré selon les sources sécuritaires et des témoignages recueillis sur place. Les populations de Tongomayel, mécontentes de ces actes, ont apporté leur soutien à la police et ont promis mieux collaborer avec les forces de sécurité et de défense dans leur lutte contre le terrorisme. Vraiment, on a peur, vraiment, on n'est pas satisfait de ça. Vraiment, c'est trop inquiétant. Ces individus, non encore identifiés, seraient venus à bord de deux véhicules et après leur forfait, auraient pris la route décidée en direction du Mali.